... Bonsoir à tous, ou bonne nuit, je ne sais plus très bien où nous en sommes. Alors, on va quitter le système solaire et même la galaxie pour s'intéresser à des événements cataclysmiques dans l'univers qui produisent les émissions lumineuses les plus puissantes qu'on connaisse. Et en particulier, ce soir, je vais surtout parler d'un événement particulier qui est ce qu'on appelle la coalescence de deux étoiles à neutrons ou la fusion de deux étoiles à neutrons et d'un événement très lumineux qui l'accompagne, qu'on appelle un sursaut gamma. Et l'angle que je voudrais développer ce soir, parce que c'est celui qui, d'une part, m'intéresse beaucoup en ce moment et pour lequel je pense qu'il y a le meilleur potentiel pour les 20 prochaines années, c'est une nouvelle façon d'étudier ces phénomènes, une nouvelle façon de faire de l'astronomie en général, mais qui est appliquée à ces phénomènes, qu'on appelle l'astronomie à plusieurs messagers. Alors, quelle est l'idée ? Eh bien, le messager traditionnel de l'astronomie, c'est bien sûr la lumière. L'essentiel de ce que nous savons sur l'univers est déduit des observations de la lumière. Alors, éventuellement, pas que la lumière visible, mais la lumière à toutes les longueurs d'ondes, depuis les ondes radio jusqu'à l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, ce qui, dans un certain nombre de cas, implique d'ailleurs d'aller observer depuis l'espace. Mais, depuis 2015, eh bien, on détecte aussi les ondes gravitationnelles. Et donc, ça permet tout à coup d'envisager d'observer le même phénomène, cette fois avec deux messagers, d'une part la lumière, comme d'habitude, si je puis dire, et d'autre part les ondes gravitationnelles. Et ce que je vais essayer d'illustrer, c'est que toute la beauté de la chose, c'est que les deux messagers sont extrêmement complémentaires, transportent des informations très différentes, et quand on met toutes ces informations ensemble, eh bien, tout à coup, on a accès à un luxe de détails sur les phénomènes étudiés dont on aurait simplement rêvé, il y a 20 ans, pour les 60 ans du CNRS. Alors, la lumière, tout le monde est familier avec la lumière, c'est quelque chose de quotidien, même à minuit, grâce à des méthodes modernes. En revanche, peut-être qu'il faut que je commence par dire un mot des ondes gravitationnelles, et alors, vu le temps imparti, ça veut dire qu'il faut que je fasse la relativité générale en deux minutes. Donc, n'ayons pas peur, passez à une certaine heure, on ne voit plus les choses de la même façon. Alors, depuis que vous êtes tout petit, on vous dit que la Terre tourne autour du Soleil, enfin, dis-moi j'espère, et effectivement, c'est une bonne approximation, c'est ce qu'on appelle un point de vue classique, en fait, en physique classique, la physique héritée de Newton, la Terre a initialement une certaine impulsion, si le Soleil n'était pas là, eh bien, elle continuerait indéfiniment dans la même direction, en mouvement à vitesse constante, ce qu'on appelle le principe d'inertie, qui est dû à Galilée, mais en fait, le Soleil est là, et Newton nous dit que le Soleil exerce sur la Terre une force, qu'on appelle la force gravitationnelle, et qu'à cause de cette force, eh bien, la Terre acquiert une accélération qui la fait tourner autour du Soleil. Alors ça, c'est le point de vue classique, mais la théorie moderne de la gravitation, c'est la relativité générale, qui a été introduite par Einstein en 1915, et en relativité générale, le point de vue change complètement. La gravitation n'est plus une force, c'est une propriété géométrique de l'espace-temps, dans lequel la Terre et le Soleil existent, et c'est même une propriété de courbure. L'idée, c'est que s'il n'y a rien dans l'espace-temps, il est parfaitement plat, et donc si, de nouveau, on lance la Terre avec une certaine impulsion initiale, elle va effectivement continuer à aller tout droit dans cet espace plat, et notre cerveau, qui est très euclidien, dit qu'elle va tout droit à vitesse constante, parfait. Par contre, si on met le Soleil dans l'espace-temps, le Soleil est une très forte concentration de masse et d'énergie, et donc ce que nous dit Einstein, c'est qu'il va courber localement l'espace-temps, et ce qui fait que si on relance la Terre, quand elle va passer au voisinage du Soleil, elle va continuer à aller tout droit, mais dans un espace qui est courbé par le Soleil, et nous qui avons un cerveau un peu limité, on va dire qu'elle tourne, alors qu'en fait, on n'a rien compris, elle va tout droit dans un espace courbe. C'est juste un changement de points de vue, bien sûr. Alors, vous me suivez toujours, c'est bon. Et donc, à ce stade-là, on n'a pas encore d'onde gravitationnelle. Mais si maintenant, au lieu de mettre le Soleil au milieu de cet espace-temps, vous mettez... J'ai oublié, j'ai une super image qui illustre cette courbure de l'espace-temps par le Soleil. Si au lieu de mettre le Soleil, vous mettez maintenant deux étoiles neutrons, ou deux trous noirs, qui tournent très très vite l'une autour de l'autre, eh bien ce mouvement à grande vitesse dans l'espace-temps va provoquer une petite perturbation dans l'espace-temps qui va se propager, un peu comme une onde à la surface de l'eau, même si concrètement la nature de ces ondes est très différente. Et c'est ça qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors concrètement, c'est vraiment une toute petite perturbation qui se propage. Il faut vraiment des mouvements assez violents pour générer quelque chose de détectable. C'est pour ça qu'uniquement ce dont je vais parler, c'est des phénomènes du style fusion de deux trous noirs ou fusion de deux étoiles à tronc, des choses un peu costaudes. Mais comment on peut les détecter ? Alors il faut étudier un peu la physique de ces ondes gravitationnelles. Et ce que nous dit toujours la Relativité Générale, c'est qu'au passage d'une onde gravitationnelle, les distances ou de manière équivalente les durées sont déformées et d'une façon qui dépend de la direction. La déformation n'est pas la même dans toutes les directions. Et donc ça conduit à une idée pour les détecter qui est d'utiliser un interféromètre. Un interféromètre, c'est par exemple un faisceau laser qu'on divise en deux sous-faisceaux, qu'on fait rebondir sur des miroirs. Et puis si on a réglé exactement à la même longueur les deux bras, quand les deux faisceaux se retrouvent, ils sont parfaitement en phase. Les deux faisceaux s'additionnent de manière additive. On a ce qu'on appelle une figure d'interférence constructive. Si maintenant une onde gravitationnelle passe dans l'interféromètre, elle va déformer les deux bras de manière différente et donc elle va dérégler l'interféromètre et elle va affecter la figure d'interférence. Alors dit comme ça, ça a l'air simple. En pratique, l'animation exagère considérablement la déformation de l'instrument au passage d'onde gravitationnelle. En fait, si on avait un instrument de l'ordre de 10 000 km, c'est-à-dire en gros le diamètre de la Terre en puissance de 10, le petit déformation qu'il faudrait mesurer serait de l'ordre de 10 fois la taille d'un noyau atomique. Et à l'échelle des interféromètres qu'on sait réellement construire, qui font plutôt 3 ou 4 km, c'est donc une taille très inférieure à celle d'un noyau. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu des décennies de développement instrumentaux absolument incroyables avant de pouvoir réussir à détecter pour la première fois ces zones en 2015. Alors la détection a eu lieu en premier avec les deux interféromètres américains de LIGO, qui sont ici, il y en a un qui est représenté ici, qui ont des bras de 4 km. Et puis depuis 2017, l'interféromètre européen Virgo détecte aussi les ongles gravitationnelles. Donc on a maintenant un réseau de 3 détecteurs et on verra que le nombre de détecteurs est important parce que c'est ça qui permet de bien localiser les sources. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces instruments, d'abord je ne le connais pas très bien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui limitent la sensibilité de l'instrument. Donc d'une part, pour pouvoir détecter quelque chose, il faut que le signal soit très intense, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à des phénomènes cataclysmiques. Et d'autre part, il faut que la fréquence de l'onde soit dans la bonne gamme, celle à laquelle sont sensibles LIGO et Virgo. Et en gros, c'est entre 100 Hz. De manière amusante, c'est la même gamme que les ondes sonores audibles par l'oreille humaine. C'est pour ça que souvent dans les exposés sur les ondes gravitationnelles, on développe une analogie avec les ondes sonores. On dira par exemple que le signal va du grave vers l'aigu. C'est bien sûr juste une analogie, les ondes sonores et les ondes gravitationnelles n'ont rien à voir. Alors, les sources intenses, c'est donc la fusion de deux objets compacts, deux étoiles à neutrons, deux trous noirs. Sur cette animation, vous voyez une animation avec deux étoiles à neutrons. Si on était en physique newtonienne, comme dans l'exposé sur les exoplanètes, eh bien, on aurait juste une orbite keplerienne perpétuelle. Mais ce que dit la relativité générale, c'est que le mouvement des deux étoiles à neutrons génère une onde gravitationnelle, qu'on voit bien sur l'animation. On voit cette petite fluctuation qui se propage dans l'espace-temps. Et cette onde gravitationnelle emporte de l'énergie et une autre quantité qu'on appelle le moment cinétique, quelque chose qui mesure, on va dire, la capacité de rotation du système. Et donc, à cause de ces ondes gravitationnelles, le système va perdre de l'énergie et du moment cinétique. Et donc, progressivement, les deux étoiles à neutrons se rapprochent l'une de l'autre. Et en se rapprochant l'une de l'autre, troisième loi de Kepler, elle tourne de plus en plus vite. Tournant de plus en plus vite, le signal va donc être à des fréquences de plus en plus élevées et il va être de plus en plus intense. Alors, à force de se rapprocher l'une de l'autre, les deux étoiles à neutrons vont finir par rentrer en contact. C'est là qu'on parle de coalescence, ou de fusion d'étoiles à neutrons. Alors, au moment de cette rencontre, c'est là que le signal gravitationnel est le plus intense. Vous allez voir que la déformation de l'espace-temps est beaucoup plus intense. Et puis, une fois que les deux étoiles ont fusionné, ce n'est bien sûr qu'une animation, ce n'est pas un film de l'événement. Et une fois que les deux étoiles ont fusionné, la région centrale s'effondre, forme un trou noir. Vous allez voir apparaître un trou dans l'espace-temps. Le trou noir se relaxe en émettant encore un tout petit signal gravitationnel. Et puis après, du point de vue gravitationnel, c'est terminé. Alors, la détection d'un tel système a eu lieu pour la première fois en 2015. Vous avez ici l'article de la découverte. C'est un article historique dans l'histoire de la physique. Et le premier système détecté est en fait un système de deux trous noirs. Alors, je vous montre le signal. Vous avez ici deux colonnes qui correspondent aux deux interféromètres de LIGO. Donc, c'est le même phénomène vu dans deux instruments. Déjà, ils voient la même chose, ce qui est rassurant, avec un très léger décalage qui a son importance. Alors, la ligne du haut, celle qui est là, vous montre le signal brut, si je puis dire. Donc, ce que vous avez en ordonnée, c'est l'amplitude du signal, c'est-à-dire en fait la variation relative des longueurs mesurées dans l'interféromètre. Et pour ceux qui connaissent les puissances de 10, vous voyez que c'est vraiment tout, tout petit, 10 puissance moins 21. Et puis, en abscisse, vous avez le temps qui s'écoule. Et vous voyez que le signal n'est détecté qu'en gros pendant un dixième de seconde. En fait, c'est uniquement dans les toutes dernières orbites des deux trous noirs que le signal est suffisamment intense et dans la bonne bande de fréquence pour être détecté. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, les trous noirs tournent l'un autour de l'autre en moins d'un dixième de seconde. D'accord ? Alors ensuite, on voit très très bien avec la force du signal le fait que le signal est de plus en plus intense et le moment où il est le plus intense c'est le moment où les deux trous noirs se rejoignent. Et on voit aussi que l'écart entre deux pics est de plus en plus rapproché. Et ça, c'est la fréquence qui augmente de plus en plus. Alors la bande du milieu vous remonte la même chose, mais le signal est maintenant en gris et il a été lissé. Et par-dessus, on a superposé le meilleur modèle théorique du système. Et vous voyez que l'accord est excellent. Et puis en bas, vous avez toujours en fonction du temps, cette fois la fréquence caractéristique du signal donc on voit très très bien qu'elle augmente. Donc c'est là qu'on va dire que le signal au départ et puis le code couleur c'est l'intensité. Donc au départ, c'est un petit pianissimo dans les graves et puis c'est de plus en plus aigu et de plus en plus intense. Et le moment le plus intense, c'est le moment de la coalescence du trou noir. Et puis, ça ne se voit pas très bien, mais on voit aussi qu'il y a un tout petit signal après la coalescence et ça, c'est la relaxation du nouveau trou noir qui s'est formé. Alors en comparant les temps d'arrivée dans les deux détecteurs, en faisant de la triangulation, on peut avoir une idée très grossière de la position dans le ciel de la source. C'est très grossier, c'est une zone énorme dans le ciel, en gros on sait que c'est dans l'hémisphère sud. Alors c'est là qu'avoir plus d'instruments aiderait à avoir des positions beaucoup plus grandes dans la localisation. Ça, c'est une des clés pour le futur. Alors ensuite, si on étudie très finement l'évolution de la fréquence qui est ici, eh bien les lois de la relativité générale nous permettent d'en déduire les masses des deux objets mis en jeu. Et ça, c'est la force du signal gravitationnel, c'est qu'il nous caractérise très précisément le système qu'on est en train de voir. Donc là, par exemple, on sait que c'est deux trous noirs d'à peu près 30 masses solaires. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ces masses, en regardant l'intensité du signal, on peut déduire une information sur la distance et aussi sur l'orientation du système. Les deux trous noirs tournent dans un plan et comment est orienté le plan par rapport à nous ? Ça, c'est très nouveau en astronomie. C'est très, très rare d'avoir immédiatement avec la détection la distance et l'orientation. Pour des systèmes binaires standards observés dans le domaine visible, ça peut prendre des années pour avoir cette information-là. C'est très dur à obtenir. Voilà. Alors en l'occurrence, dans ce cas-là, la distance est de 400 millions de parsecs, c'est-à-dire plus d'un milliard d'années-lumière. C'est vraiment des objets très, très brillants qu'on peut voir très, très loin. Alors très brillants en tout cas relatifs parce qu'il a fallu des décennies avant d'être capable de détecter le signal. Alors ensuite, il se trouve que dans ce cas particulier, on détecte aussi le signal après la fusion. Et donc ça, c'est le signal de relaxation du nouveau trou noir qui s'est formé issu de la fusion des deux trous noirs initiaux. Et donc on peut mesurer sa masse et mesurer aussi la vitesse à laquelle il tourne sur lui-même. Et quand on compare les masses, on s'aperçoit qu'il manque de la masse, il manque du MC2. Et c'est bien sûr de l'énergie qui a été évacuée sous forme d'ondes gravitationnelles. Alors ça, ça illustre cet exemple. Pourquoi je l'ai un peu détaillé ? C'est parce qu'il illustre le potentiel de diagnostic physique de l'onde gravitationnelle. Vous voyez, au minimum, une excellente caractérisation du système initial, les masses, la distance, l'orientation. Et dans les meilleurs cas, comme celui-là, si on a le signal après la fusion, on caractérise aussi l'objet final. Par contre, ici, ce n'est pas encore de l'astronomie à plusieurs messagers. On n'a détecté que le signal gravitationnel pour cet événement-là. Alors pour aller vers l'astronomie à plusieurs messagers, il faut s'intéresser plutôt aux étoiles à neutrons parce que les étoiles à neutrons sont faites de matière. Et donc au moment du choc entre les deux étoiles, il y a de la matière mise en jeu qui va sans doute... ...partie de son énergie. Et donc c'est un bien meilleur candidat pour avoir aussi de la lumière. Alors en fait, ce n'est qu'en 2017 qu'on a détecté pour la première fois un tel événement. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai vérifié encore il y a deux heures parce que l'aigo et virgo sont en fonctionnement, mais ce n'est toujours que le seul événement détecté à la fois en ondes gravitationnelles et en lumière. Mais vous allez voir, on a appris avec un seul événement tellement de choses que c'est extrêmement prometteur pour l'avenir et pour les 20 années qui viennent. Alors avant 2017, ça faisait des décennies que les gens travaillaient, les théoriciens, y compris ici à l'IAPE, travaillaient sur ce type de phénomène et essayaient de prévoir la lumière qu'on pouvait attendre. Alors la première chose à laquelle on peut s'attendre, c'est qu'au moment où les deux étoiles à neutrons rentrent en collision, il y a de la matière qui est immédiatement éjectée. Et cette matière a une composition très particulière parce qu'elle est héritée des étoiles à neutrons, donc comme le nom l'indique, elle est très riche en neutrons. Et donc cette matière va être le siège d'un processus nucléaire excessivement rare dans l'univers qu'on appelle le processus de nucléosynthèse par capture rapide des neutrons. L'idée, c'est que vous partez d'un noyau et que très rapidement, ce noyau capture plein de neutrons parce qu'il y a plein de neutrons autour de lui. Il grossit, il grossit, il grossit, c'est un noyau très lourd, mais c'est un noyau très particulier qui a beaucoup plus de neutrons que de protons. Et ça, ce n'est pas stable dans la nature. Si on regarde les noyaux stables, les éléments chimiques stables dans la nature, ils sont le long de ce qu'on appelle la vallée de la stabilité où en gros, il y a à peu près le même nombre de protons et de neutrons. Donc en fait, ces éléments sont initialement radioactifs. Et donc, ils vont désintégrer leurs neutrons pour revenir vers la vallée de la stabilité et avoir plus de protons. Et donc, ces désintégrations radioactives vont libérer l'énergie et vont chauffer cet éjecta. Il va donc chauffer et pour se refroidir, comme souvent en astronomie, il va rayonner. Et donc, on attend de la lumière et les modèles prédisaient que c'est un événement qui doit durer quelques jours de l'ordre de la semaine avec de la lumière typiquement dans le domaine visible infrarouge qui diminue au cours du temps et qui rougit au cours du temps. Et on avait même déjà un nom, on appelait ça déjà avant même la première élection, une kilonova. Et c'était quelque chose de très attendu parce que ça pouvait être la première signature de la formation d'éléments très lourds dans l'univers. On ne sait pas où sont formés les éléments très lourds. Et moi, ça faisait plusieurs années qu'en conférence grand public, j'aimais regarder cet anneau en or sur mon annulaire et me dire que sans doute cet or avait été forgé il y a plusieurs milliards d'années dans une collision d'étoiles à neutrons. Alors, vous allez voir que maintenant, on a de bonnes raisons de penser que c'est bien ça qui se produit. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'on peut attendre. En fait, si je reviens au schéma précédent, toute la matière n'est pas éjectée au moment de la collision. La partie la plus centrale, elle, elle va s'effondrer pour donner un objet très très compact, très vraisemblablement un trou noir, même s'il y a une petite incertitude théorique. Dans certains cas, on peut aussi former une étoile à tronc encore plus massive. Admettons, prenons le scénario le plus standard, un trou noir. Et puis, il y a de la matière qui ne va pas être éjectée, mais qui ne va pas immédiatement s'effondrer non plus dans le trou noir, qui va simplement rester en orbite autour du trou noir et former un disque d'accrétion. Et la combinaison d'un trou noir avec un disque est connue comme étant capable de produire des éjections et de la lumière associée. Alors, en particulier, les sursauts gamma. Et donc, je fais une petite parenthèse sur les sursauts gamma. Alors, je reviendrai sur ce schéma après. Alors, les sursauts gamma, comme leur nom l'indique, sont très brefs, donc des sursauts, et sont dans un domaine de lumière très particulier qu'on appelle les rayons gamma. Donc, c'est la lumière la plus énergétique qu'on connaisse, qu'on ne peut observer qu'en haute atmosphère ou au-delà de l'atmosphère, donc avec des satellites. Alors, à quoi ça ressemble ? Vous avez un exemple ici. Vous voyez ici le ciel tel qu'on le voit dans le domaine des rayons gamma. Donc, ce n'est pas du tout le ciel étoilé de la lumière visible. Essentiellement, on voit une lumière diffuse dans la voie lactée, c'est la bande. On voit quelques sources ponctuelles dans la voie lactée, essentiellement des restes de supernovae, la supernova du crabe, Véla, quelque chose. On voit quelques sources ponctuelles en dehors de la galaxie. Ce sont des blazards, c'est-à-dire une classe particulière de noyaux actifs de galaxie où le trou noir central, le trou noir supermassif utilise une partie de l'énergie libérée pour éjecter de la matière à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Et dans le cas des blazards, ce jet de matière vient vers nous, ce qui fait une émission très brillante. Et puis, tout à coup, vous voyez, il y a cette source dans le ciel qui apparaît et qui est tellement brillante au maximum qu'elle est plus brillante que tout l'univers autour. Vous voyez, ça ture complètement le détecteur. Et c'est ça, le sursaut gamma. Dans ce cas précis, vous voyez que c'est très bref, ça dure moins de 10 secondes. D'accord ? Alors, ces sursauts gamma ont été détectés à la fin des années 60 et depuis, on a fait énormément de progrès autour d'eux, à la fois observationnel et théorique. Alors, en particulier, depuis la fin des années 90, on sait qu'après le sursaut gamma, tout n'est pas fini. Il y a une lumière qui suit, qu'on appelle une lumière rémanente, qui est au départ assez intense mais qui décroît très très rapidement et qui à la fin s'éteint et qui au départ est plutôt dans le domaine des rayons X et qui progressivement devient plutôt de la lumière visible et des ondes radio. Alors, l'avantage de la rémanence, c'est qu'en particulier dans la phase dans le visible, on peut faire des spectres, mesurer le décalage vers le rouge et prouver que ces phénomènes sont en fait à distance cosmologique, c'est-à-dire à des distances qui se comptent en milliards d'années-lumière. Ce qui automatiquement aboutit à une conclusion très importante qui est que les sursauts gamma sont les phénomènes lumineux les plus brillants connus dans l'univers. Pour expliquer le flux observé sur Terre, il faut intrinsèquement une énergie libérée colossale. Alors, on sait aussi que quand on étudie l'histogramme des durées des sursauts gamma, on n'a que des phénomènes brefs, mais en fait, ça couvre plusieurs ordres de grandeur, il y a deux groupes, et aujourd'hui, je ne vais parler que du groupe des sursauts dits courts qui font tous moins de deux secondes. Alors, on a un modèle théorique pour expliquer les sursauts gamma qui est le suivant. Pour pouvoir expliquer à la fois l'énergie colossale qui est libérée et la toute petite échelle de temps de variabilité, parce que quand on regarde le détail de la courbe de lumière, on voit que ça varie sur des échelles très inférieures à la seconde, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut un phénomène cataclysmique, ça c'est pour la quantité d'énergie, et qui produit un objet final très petit, donc soit une étoile à un tronc, soit un trou noir de masse stellaire. Ça, c'est le premier ingrédient. Il y a des variantes dans les modèles de sursauts gamma, mais cet ingrédient-là, il est incontournable. Ensuite, pour pouvoir expliquer la quantité de photons gamma produites, on peut montrer que ces photons ne peuvent pas être rayonnés directement au voisinage de la source qui s'est formée. Il faut un mécanisme en deux temps, où dans un premier temps, l'énergie est injectée dans un jet de matière à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, qu'on appelle un jet relativiste, et c'est beaucoup plus tard, à grande distance, que ce jet relativiste va convertir une partie de son énergie cinétique en rayonnement. Et un mécanisme possible pour faire ça, ce n'est pas le seul, mais un mécanisme possible sur lequel on a beaucoup travaillé à l'IAP, c'est le fait que l'éjection est très variable, donc tout ne va pas exactement la même vitesse dans le jet, et donc il se produit des chocs dans le jet, et les chocs en assurant d'excellents accélérateurs de particules. C'est comme si on avait un super LHC dans le jet, qui va donc en particulier accélérer les électrons, amplifier le champ magnétique, et permettre aux électrons de rayonner à haute énergie dans le domaine des rayons gamma. C'est ça qui fait le sursaut gamma, il est produit dans le jet. Et puis ensuite, le jet sent qu'autour de lui il y ait de la matière, la matière qui était initialement autour du système qui a produit le sursaut gamma, le gaz de la galaxie dans lequel il a explosé, et cette matière va freiner le jet, et c'est ce freinage qui va produire la rémanence. Et du fait que c'est un freinage, ça explique très très bien pourquoi au départ c'est très intense et puis après ça diminue jusqu'à s'éteindre, c'est quand le freinage est terminé, et pourquoi ça rayonne plutôt à haute énergie au début, et puis plutôt dans le visible et dans les ondes radio à la fin. Donc après, il y a plein de débats entre théoriciens sur le détail de chaque étape, mais ce scénario est maintenant bien établi. Et juste pour vous dire que dans le cas des sursauts gamma, ils sont tellement loin et tellement petits qu'on ne peut pas faire des images de ces jets, mais que des sources compactes de type trou noir avec un disque qui émet un jet, on les observe à d'autres échelles. Par exemple, dans les noyaux actifs de galaxies, vous avez ici une galaxie relativement proche de nous, M87. Au cœur de M87, il y a un trou noir supermassif qui a d'ailleurs été imagé il n'y a pas longtemps par l'Event Horizon Telescope qui accrète de la matière et qui utilise une partie de l'énergie libérée pour éjecter un jet. Et en fait, ce jet est relativiste. Alors comment je sais qu'il est relativiste ? Parce qu'en fait, il y a deux jets émis, un de chaque côté, sinon la source centrale partirait à grande vitesse dans l'autre sens. C'est le recul du canon. Or, elle ne bouge pas dans l'autre sens. Alors au départ, le jet est relativiste et en relativité, on sait que si on va très très vite, très proche de la vitesse humière, le rayonnement est focalisé vers l'avant. Donc en fait, il y a deux jets, mais on n'en voit qu'un seul, celui qui vient vers nous, celui qui envoie les photons vers nous. Et l'autre, il part vers là, il envoie les photons vers là et donc on ne le détecte pas. Et puis ensuite, ce jet freine à cause du gaz qu'il y a dans la galaxie. Et une fois qu'il freine, il n'a plus de vitesse relativiste, donc il ne focalise plus son rayonnement. Et on voit très très bien qu'il y a bien sûr une zone de freinage ici, mais qu'il y en a aussi une de l'autre côté, ce qui prouve qu'il y a bien un jet relativiste ici qu'on ne voit pas, mais qui est bien là, sinon il ne freinerait pas. Donc les jets relativistes, ça existe vraiment dans la nature. Et bien sûr, la question centrale dans ce scénario, c'est quel est l'événement cataclysmique initial ? Et bien pour les sursauts courts, on a de très bonnes raisons de penser que ce sont les coalescences de deux étoiles à neutrons. Alors, si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on passe de ça à maintenant une situation comme celle-ci où la source centrale produit un jet et donc potentiellement produit un sursaut gamma et une rémanence. Alors, j'en arrive à la dernière partie de cet exposé avec la première détection qui a révolutionné le domaine et qui a eu lieu le 17 août 2017. Alors, l'idée, c'est que tout a commencé. En fait, je ne vais pas vous donner les opérations dans l'ordre dans lequel on en a pris connaissance, mais dans l'ordre dans lequel les signaux sont réellement arrivés sur Terre. Et donc, le premier signal arrivé sur Terre, c'est le signal gravitationnel. C'est normal parce que c'est le signal émis dans la phase où les deux étoiles à neutrons sont encore en train de spiraler à très grande vitesse l'une vers l'autre avant de rentrer en collision. Donc, vous voyez que le signal est très bien détecté. Alors, à l'œil, on le voit parfaitement dans cet interféromètre-là. On le distingue aussi assez bien dans celui-là. On ne le voit pas dans Virgo qui ne détecte pas. On va voir que ça joue un rôle pour la localisation. On voit aussi que c'est beaucoup plus long que pour les trous noirs. Ça se compte plutôt en dizaines de secondes. Ça, c'est une indication de masse plus petite. Et donc, ici, on a affaire à des étoiles à neutrons, pas à des trous noirs. Alors, de nouveau, l'analyse du signal permet de mesurer la distance, une localisation dans le ciel, les masses des étoiles à neutrons, etc., la même machinerie que ce que j'ai illustré tout à l'heure pour les trous noirs. Alors, la beauté de la chose par rapport à la prédiction théorique, c'est la force prédictive de la physique, ça qui fait qu'on croit pas mal au modèle que je vous ai décrit, c'est que deux secondes plus tard, le satellite Fermi dans l'espace a détecté un sursaut gamma court. Il dure moins de deux secondes. En revanche, le sursaut gamma est un peu particulier. Ce n'est pas exactement le sursaut gamma standard. C'est ça qui fait les choses encore plus intéressantes. Et alors, immédiatement après cette double découverte, là, tout le monde a tout de suite compris qu'on avait affaire à un phénomène super intéressant. Et donc, ce que les spécialistes ont cherché à faire, c'est à partir de l'analyse de ces signaux, de chercher à donner la meilleure localisation possible dans le ciel pour voir s'il n'y avait pas d'autres sources de lumière associées. Alors, comment ça s'est fait ? Eh bien, si on utilise la triangulation avec les deux détecteurs qui détectent, les deux interféromètres de l'IGO, on obtient dans le ciel la zone bleutée qui est là, qui est assez grande, qui fait presque 200 degrés carrés dans le ciel. Mais on obtient aussi la distance qui est de l'ordre de 40 mégas par sec. Or, 40 mégas par sec, c'est très proche. Donc, Virgo, qui est un peu moins sensible que l'IGO, aurait pu détecter la source dans pas mal de directions dans le ciel. Et donc, on élimine de la zone bleue toutes les directions où Virgo aurait dû aussi détecter. Et il ne reste plus que la toute petite zone verte. Et c'est là que la non-détection de Virgo joue un très grand rôle parce qu'on gagne quasiment un facteur 10 dans la zone à explorer. Et donc, il reste une zone de 30 degrés carrés dans le ciel à 40 mégas par sec. Il y a à peu près 100 galaxies dans cette boîte. Et donc, dans les heures qui ont suivi, il y a des dizaines de télescopes qui ont exploré ces galaxies pour essayer de voir si dans l'une d'entre elles, une nouvelle source de lumière était apparue au même moment que le signal gravitationnel et le signal de rayon gamma. Et effectivement, on a trouvé des sources. On a trouvé d'une part une source visible infrarouge que je vais commenter juste après et qui est en fait exactement la kilonova qu'on attendait. Donc, il y a eu de la synthèse d'éléments lourds dans cet événement. Et puis, plus tard, une dizaine de jours plus tard, on a détecté une source en rayons X et en radio. Et ça, c'est la rémanence. Et donc, c'est vraiment formidable parce que dès la première détection, on a toutes les contreparties lumineuses qu'on attendait. Mais avec des petites subtilités qu'on n'attendait pas. Voilà. Alors, la kilonova. Alors, sur cette animation, vous allez voir, avant que je la lance, je commente, vous allez voir d'un côté l'image de la galaxie qui est NGC 4993. Donc, c'est la galaxie qui a gagné parmi les 100 qu'il fallait explorer. Et vous avez au départ une image, vous avez vu plusieurs années de temps défiler. Et au moment de l'événement, vous allez voir apparaître une petite source lumineuse dans cette galaxie dont la couleur va évoluer et l'intensité va évoluer. Et puis, pour les plus spécialistes d'entre vous, vous aurez à côté le spectre qui, quelque part, vous donne plus de détails sur la couleur. Et vous allez voir le spectre se déplacer du bleu vers le rouge et l'infrarouge. Voilà. Alors, il a fallu une campagne incroyable pour reproduire ces observations avec des dizaines de télescopes, à la fois des petits télescopes et des grands télescopes comme le télescope européen au Chili. Et vous voyez qu'à la fin, eh bien, on observe exactement ce qu'on attendait, quelque chose qui est l'histoire d'un refroidissement. Quelque chose qui est assez intense au départ, plutôt bleu, et qui, au cours du temps, refroidit, devient rouge et infrarouge. Et en gros, en un peu plus d'une semaine, ça s'éteint. Et l'analyse détaillée du signal colle parfaitement avec les modèles et même permet d'aller un peu plus loin et de commencer à préciser un peu la géométrie de cet éjecta. Alors ça, c'est la kilonova, on va dire, c'est la partie qui colle le mieux à la prédiction théorique. Alors ensuite, le sursaut gamma qui est arrivé en premier, avant la kilonova, mais qui, en fait, du point de vue de la chronologie de ce qui se passe au niveau de la source, est sans doute produit après. Alors, vous avez ici une animation qui vous montre en bas le signal gravitationnel et puis en haut le signal gamma, pour l'instant, c'est que du bruit. Vous voyez que le signal gravitationnel, ça et la colonisance a eu lieu et deux secondes plus tard, hop, une augmentation du signal, c'est le sursaut gamma. Alors pourquoi ce délai de deux secondes ? Eh bien ça, ça colle parfaitement avec le modèle que je vous ai présenté. L'idée, c'est que le pic du signal gravitationnel, c'est quand les deux étoiles d'un trou rentrent en collision et ensuite, pour avoir le sursaut gamma, il faut d'une part former le trou noir avec son disque, ça, ça sans doute prend peu de temps. Ensuite, faire une éjection relativiste, ça, ça prend un petit peu de temps aussi, mais pas trop. Mais il faut surtout aller jusqu'à une certaine distance dans le jet pour pouvoir émettre les rayons gamma. une vitesse proche de la vitesse de la lumière, mais pas tout à fait la vitesse de la lumière. Alors que les ondes gravitationnelles, elles, elles vont à la vitesse de la lumière. Et donc, le sursaut gamma doit avoir un peu de retard et en fait, quand on met des nombres là-dedans, ça colle parfaitement avec ce délai de deux secondes. En revanche, ce qui est inhabituel, ce qui est inattendu, ce n'est pas le délai, c'est l'intensité du sursaut gamma. À 40 mégaparsec, un sursaut gamma normal devrait être très brillant. Et ce n'est pas le cas. Alors, les ondes gravitationnelles, et c'est là qu'il y a toute la complémentarité entre les deux messagers, nous donnent un élément de réponse. Les ondes gravitationnelles nous disent qu'on ne voit pas le truc pile de face, on est un peu sur le côté. Or, il y a une focalisation relativiste dans ces jets. Donc, il faut chercher dans cette direction pour comprendre pourquoi il est faible. Alors, le dernier élément, c'est la rémanence. Et la rémanence, elle est très inhabituelle aussi. Contrairement à ce que je vous ai décrit, qui est quelque chose qui ne fait que décroître, dans ce cas précis, elle commence par monter pendant plus de 150 jours, elle atteint un pic et ensuite, elle redescend. Et encore aujourd'hui, plus d'un an et demi après, elle est toujours détectable. Vous avez ici l'évolution du flux au cours du temps, des ondes radio jusqu'aux rayons X. Alors, en fait, ça, ça nous indique, ça nous confirme le fait qu'on a l'éjecta de côté et ça nous donne une information très précieuse sur sa géométrie. Ça nous dit que par rapport à la vision un peu naïve que j'ai donnée tout à l'heure, il n'y a pas juste un jet très très rapide, il y a de la matière autour qui va un peu moins vite et qui est un peu moins énergétique. Et donc, au début, quand tout va à une vitesse très élevée, la focalisation relativiste est tellement extrême qu'on ne voit que la matière peu énergétique qui vient vers nous. Donc, le signal est faible. Et puis, plus ça freine, moins la focalisation est efficace. Donc, plus on explore une région grande de l'éjecta, on voit de plus en plus les régions centrales et le pic est atteint quand enfin, pour la première fois, on voit le jet central, la partie la plus relativiste. Et donc, c'est très joli parce qu'on est en train de voir l'émergence d'un jet relativiste. Et c'est confirmé par des observations en interférométrie radio qui sont prises à ces deux dates-là, indiquées par les flèches vertes, et qui montrent un tout petit déplacement de la source avec un déplacement apparent qui semble aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça, c'est un effet très bien connu qui est un pur effet de projection qui indique qu'intrinsèquement le mouvement est à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Donc, là, on a la preuve directe qu'il y a bien eu un jet relativiste. C'est vraiment très joli. Et donc, cette figure résume. Voilà, tous les signaux attendus sont là et on voit tout le potentiel parce que, pour la première fois, on peut sonder toute la géométrie de ces éjectats que, d'habitude, on ne prend toujours que de face pour des sources très lointaines. Là, les sources sont plus proches, vues de côté. Et quand on aura beaucoup d'autres événements, on va pouvoir explorer sous plein d'angles différents et on va parfaitement comprendre ces événements. Alors, pour conclure, et dans 20 ans ? Alors, et dans 20 ans, je viens de le dire, la première chose à laquelle on s'attend, c'est une sensibilité toujours meilleure pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles et donc beaucoup plus d'événements à différentes distances, vus sous plein d'angles et puis peut-être des nouveaux événements. Là, pour l'instant, on a eu deux trous noirs, deux étoiles neutrons. On pourrait attendre aussi une étoile neutron, un trou noir. Quelles vont être les variantes ? Est-ce qu'il y a toujours une kilonova ? Ça, c'est le domaine des populations, de la statistique. C'est aussi comme ça que l'astrophysique avance. Et puis, bien sûr, on espère aussi d'autres types d'événements, pas que des coalescences. Par exemple, les progrès vont venir des nouveaux instruments. Et donc, je vais juste évoquer très brièvement un avenir prometteur de ce point de vue-là. Du point de vue des rayons gamma, eh bien, dès un avenir proche et puis ensuite sur les deux décennies qui viennent, on s'attend à une nouvelle génération d'instruments gamma, beaucoup plus sensibles que les instruments actuels et puis avec des capacités de combiner des instruments à différentes longueurs d'onde très utiles pour ce type de phénomène. Donc, à court terme, le projet SVOM, auquel l'IAP participe très activement, et puis à une échelle de temps un peu plus longue, peut-être Thézéus et sûrement aux rayons X Athéna. Du point de vue des ondes gravitationnelles, eh bien, on va aller vers les instruments géants. Alors, des instruments comme l'ISA dans l'espace qui est un peu le même principe d'interférométrie mais avec des bras de 2,5 millions de kilomètres ce qui paraît un peu insensé, mais enfin, paraît-il, on sait faire ça et qui permettront de voir des coalescences d'objets plus massifs, par exemple, les trous noirs qu'il y a au cœur des galaxies ou de voir pour les phénomènes proches des coalescences comme celles qu'on a vues là, mais longtemps avant la fusion et on pourra même dire attention, la fusion va avoir lieu dans 6 mois dans telle direction, il faudra regarder là. Incroyable. Et puis, vous avez vu que les ondes radio jouent un rôle important en particulier pour la rémanence, mais là aussi, des progrès très importants sont attendus avec des instruments géants et en particulier le square kilomètre heureux qui va être un énorme radiotélescope d'un kilomètre carré qui va améliorer d'un facteur 10 la sensibilité de ces instruments. Et puis, pour terminer, eh bien, ce qu'on attend aussi, c'est, là ça y est, maintenant l'astronomie a deux messagers, mais pourquoi pas l'astronomie a trois messagers. Et donc, le troisième messager, ça serait les neutrinos. En fait, dans les sources que je vous ai décrits, il y a des processus d'accélération de particules et donc, il y a sans doute de l'émission de neutrinos. Alors ça, je laisse Kumiko Koterra à 7h du matin vous parler des neutrinos, mais on attend ça. Et donc, pour terminer, quel est mon vœu le plus cher pour les 20 prochaines années ? Eh bien, c'est un peu le graal c'est bien sûr la prochaine supernova galactique parce que la dernière supernova à effondrement de cœur observée dans la galaxie, c'est 1181 ou 1054 plus connus avant qui a donné lieu à la naissance à la nébuleuse du crabe. Quelque chose qui s'en rapproche, c'est SN87A dans le Grand Nuage de Magellan qui est le seul cas d'astronomie massager extra-galactique entre neutrinos et lumières. Mais si on a une supernova galactique, elle sera formidablement bien observée à la fois en lumière à toutes les longues années et en neutrinos. Et là, on aura de quoi s'occuper pour les 20 années suivantes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Très bien. Je vais prendre quelques questions dans la salle. Qui veut ? Oui ? Puis-je passer ? Merci. Ça commence à devenir dur de voir les gens dans la salle. Merci. Bonsoir. Au niveau des jets relativistes et de ces sursauts gamma, est-ce que la perturbation libère assez d'énergie pour perturber l'environnement alentour ? Est-ce qu'on pourrait détecter les sursauts gamma à l'aide de la perturbation par exemple de corps plus massifs alentour ou de systèmes complets ? Je ne suis pas sûr de parfaitement voir votre idée, mais disons, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a plutôt les jets relativistes qui sont produits par les trous noirs supermassifs au cœur d'une galaxie, ça a un impact sur la galaxie qui héberge le trou noir supermassif. Et c'est même un enjeu important de la cosmologie moderne que de comprendre précisément cette interaction entre le trou noir central et la galaxie qui l'héberge. Ici, on parle d'un phénomène qui est à beaucoup plus petite échelle, c'est quand même au départ deux étoiles qui collisionnent, donc ça a un impact sur l'environnement immédiat, ça n'a pas forcément d'impact sur la galaxie, mais par exemple, on peut chercher dans le spectre de la lumière de la rémanence des signes d'une éventuelle interaction avec le milieu environnant immédiat. Ce n'est pas quelque chose de très facile à faire, donc certaines personnes cherchent à faire. C'est a priori un impact uniquement local. D'autres questions dans la salle ? Il faut prendre... Non, non. C'est enregistré. Merci. Une question certainement très stupide. Ce genre d'événement, il y en a très souvent, non ? Alors, c'est là que l'univers est grand. Oui, voilà. C'est-à-dire que si on a un détecteur gamma raisonnablement bien sensible et qui surveille à peu près tout le ciel, on a à peu près deux sursauts gamma par jour. Mais on détecte les sursauts gamma quasiment dans tout l'univers observable. Donc, il faut un sursaut gamma qui pointe vers nous à peu près tous les 100 millions d'années par galaxie pour reproduire ce taux de deux par jour sur Terre. Vous pourrez en déduire qu'il y a beaucoup de galaxies dans l'univers observable. Voilà. Encore une question ? Oui ? C'est vrai que les sursauts gamma empêchent la création de galaxies et de planètes. Enfin, pas de galaxies, mais de planètes et de systèmes solaires dans 90% de l'univers. Alors, je ne vois pas exactement à quoi ça fait allusion. Je peux imaginer deux choses. Peut-être quelque chose qui est très envisagée, c'est ce que j'évoquais à la réponse précédente, ce n'est pas pour les sursauts gamma, mais pour les trous noirs beaucoup plus massifs, les trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies. Les jets qui sont produits ont sans doute un impact sur la capacité de la galaxie à produire de nouvelles étoiles et donc de nouveaux systèmes planétaires, si vous voulez, et sans doute expliquent pourquoi on ne trouve pas autant de galaxies très, très massives avec beaucoup d'étoiles que ce qu'on pourrait naïvement attendre dans l'univers. Donc, il y a ce genre de choses, de rétroaction. Pour le sursaut gamma, je ne vois pas trop. Quelque chose qui est évoqué parfois, qu'aiment bien certains journalistes, c'est le fait que s'il y avait un sursaut gamma proche, il aurait la capacité à détruire la vie sur Terre, mais il faut qu'il soit très, très proche. Or, je vous ai dit que déjà, à l'échelle d'une galaxie, c'est des phénomènes très rares, mais si maintenant, on veut en plus qu'il soit à moins de 200 parsec, c'est excessivement rare. Ça ne doit pas vous empêcher de dormir, mais de toute façon, vous n'avez visiblement pas l'intention de dormir, donc tout va bien. Deux questions Internet, maintenant. Oui, parce qu'on a toujours des gens qui nous regardent sur Internet, ils sont presque 500 malgré l'heure tardive. Incroyable. On a déjà Ninina1 qui demande si une onde gravitationnelle peut être ralentie. Alors là, il faudrait demander aux spécialistes de la Relativité Générale de la maison, dont je ne fais pas partie, mais a priori, dans l'univers normal, disons non. Essentiellement, on va voir l'univers sans voir qu'à travers des choses. qui va à la vitesse de la lumière. Et une deuxième question de Anne Hena qui demande qu'est-ce que la focalisation relativiste ? Oui, c'est une excellente question. En fait, si vous émettez de la lumière dans toutes les directions, et si vous allez, comme moi, à une vitesse raisonnable, très inférieure à la vitesse de la lumière, la lumière peut effectivement partir dans toutes les directions. Et donc, vous me voyez, même si je vais vers là. Voilà. Continuez à me voir. Si vous émettez de la lumière dans toutes les directions, mais qu'en plus, vous-même, allez à une vitesse très très proche de la vitesse de la lumière, on sait que quand on va à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, les lois habituelles de la physique sont un peu modifiées, les vitesses ne s'additionnent plus comme elles devraient, etc. Et concrètement, ça se traduit par le fait que toute la lumière est envoyée vers l'avant. En fait, on peut montrer que si vous émettez exactement de la même façon dans toutes les directions, donc vous avez 50% que vous émettez vers l'avant dans votre référentiel à vous, dans le référentiel fixe où vous allez à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, ces 50% d'énergie sont rayonnées dans un tout petit cône qui a une ouverture 1 sur votre facteur de Lorentz qui est la quantité qui mesure à quel point vous êtes proche de la vitesse de la lumière. Et dans le cas des sursauts gamma, on parle de facteurs de Lorentz de l'ordre de 100, donc dans un angle 1 centième de radion. Donc c'est très extrême la focalisation de la physique. Oui, on a encore une question à Internet. Il faut combien de temps pour deux objets, trous noirs ou étoiles à neutrons, pour fusionner ? Alors ça, c'est une très bonne question et en fait, ça dépend très fortement de leur séparation initiale. Et donc, pour la majorité des systèmes binaires dans l'univers, le temps qu'il faudrait pour qu'ils fusionnent est très supérieur à l'âge de l'univers, donc sur une échelle de temps comparable. Il faut vraiment que dès le départ, ils soient très proches l'un de l'autre pour qu'ils puissent fusionner. Alors, c'est un enjeu théorique que de prédire la fraction des systèmes qui sont proches. Et par exemple, on connaît des systèmes de deux étoiles neutrons dans la galaxie et à partir de leur propriété, on peut savoir quand ils fusionneront. Et je crois que pour ceux qui sont les plus proches, ils fusionneront dans quelque chose comme 60 millions d'années et pour certains d'entre eux, ils fusionneront sur plus de 15 milliards d'années. Plus de 15 milliards d'années, oui. Et donc, voilà, ça peut être très très long et j'insiste, le signal gravitationnel ne devient détectable que dans le cadre de trous noirs, le dixième de seconde finale, les dix dernières orbites à une vitesse absolument incroyable, très proche de la vitesse de la lumière. On peut prendre encore une question dans la salle. Oui. En ce qui concerne les... Mince, pardon. Voilà, je viens de perdre ma question. Oui, pardon. C'est là qu'on voit le problème de faire des choses la nuit quand même. Oui, en fait, je me demandais pourquoi est-ce que la détection d'ondes gravitationnelles se faisait à partir de la coalescence de deux trous noirs et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un élément stable, un trou noir qui serait suffisamment massif pour créer des interférences sans coalescence ? En fait, derrière votre question, c'est quelles sont les propriétés que doit avoir une source physique pour pouvoir émettre des ondes gravitationnelles de manière intense ? Et en fait, il y a une formule très célèbre en relativité générale qu'on appelle la formule du quadrupole d'Einstein et qui, comme son nom l'indique, est dû à Einstein qui donne la réponse. Et quand on allie cette formule, on voit que pour qu'une source soit une source intense en graisselle, elle doit vérifier simultanément trois conditions très strictes. La première condition, c'est que les mouvements doivent être relativistes au sens de la relativité restreinte, c'est-à-dire les vitesses doivent être proches de la vitesse de la lumière, ce qui déjà élimine beaucoup de sources dans l'univers. Et par exemple, si vous êtes au repos, il ne se passe rien. La deuxième condition, c'est que la source doit être très compacte, c'est-à-dire que la masse doit être contenue dans une taille très petite. C'est pour ça qu'on va plutôt s'intéresser aux trous noirs ou aux étoiles à neutrons. Et la troisième condition qu'on oublie souvent, c'est qu'en plus, le système doit montrer le plus grand écart possible à la symétrie sphérique. Donc, une sphère, par exemple, parfaite qui tournerait sur elle-même ne mettrait pas d'onde gravitationnelle. C'est pour ça que, par exemple, les explosions d'étoiles, les supernovées sont des moins bons candidats. Il faut que l'explosion soit assez asymétrique pour produire beaucoup d'ondes gravitationnelles. Alors, le cas d'ICM binaire, c'est parfait de ce point de vue-là parce que comme le mouvement est dans un plan, on est très, très loin de la symétrie sphérique. Donc, en fait, il y a très peu de sources qui peuvent émettre de manière intense des ondes gravitationnelles. Et ce n'était pas une surprise que les premières sources détectées soient des binaires. Les gens avaient identifié depuis longtemps que c'était ça la meilleure source. Merci beaucoup, Frédéric Daigne. Merci à vous. La parole au dessin. Donc, oui, parce que nous avons toujours Héloïse et Valentin qui ont réalisé des dessins tout au long de la conférence. Donc, juste le temps de les mettre sur l'ordinateur. Et donc, oui, toujours, on est à 494 personnes qui nous suivent sur YouTube. Les gens ne dorment pas, en fait. Donc, on ne sait pas où ils sont, en fait. On ne sait pas où ils sont. Peut-être que dans ces 94 personnes, il y en a qui sont dehors à vouloir rentrer. Il y a un syndrome. Donc, voilà, ce sont des scènes d'Héloïse et de Valentin. Ils produisent les émissions, les plus puissantes qu'on connaisse. Plus puissantes que tant X. Elle va tout droit. Elle va... À la prochaine intersection, elle est tout droit dans un espace courbe. Et si on collisionne deux trous normands, ça fait quoi ? T'es grave, Régis. Dit comme ça, ça a l'air simple. Oui, fastoche. On sait que c'est par là, à la louche. je suis pas gros, je suis riche en neutrons. Bouh. Ouais ! Surceau gamma. Étoile à neutrons, meilleure étoile, tricheuse. J'ai relativiste, Kant. Aïe ! T'écoutes quoi ? Le disque du trou noir, très décevant, c'est toujours la même chose. Mon vœu le plus cher, la supernova. S'il te plaît, Père Noël, pour me faire plaisir. Lisa, des bras de 2,5 kilomètres de long. C'est 2,5 millions. Et c'est tout pour les dessins. Merci, Loïse et Valentina. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501